C'est l'esplanade du collège Benignan d'Etudzi à Yaoundé qui sert de cadre ce 4 février 2023 à la célébration de la 11e édition de la journée traditionnelle. Placée sous le thème « Coutumes et traditions, socle de la digitalisation » pour un Cameroun émergent, cette rencontre est organisée dans l'optique de redonner une grande valeur aux cultures et traditions africaines. L'importance d'abord c'est de faire savoir aux apprenants que chacun vient de quelque part. Et venant de quelque part, il a quelque chose qu'il identifie en parlant de la culture. Donc il y a beaucoup de nos apprenants qui ne savent même pas dire bonjour en leur langue vernaculaire. Donc cet espace est un moment d'apprentissage en même temps, un espace de jeu, un espace de loisirs. Et nous sommes sûrs qu'à la fin de cette journée, chaque enfant serait reparti avec quelque chose, aussi petite soit-elle, qu'il aura appris dans la culture de l'autre, qu'il aura découvert dans sa propre culture. Plusieurs activités, à l'instar des jeux, poèmes, sketchs, concours de danse et défilés de mode, meublent cette fête et permettent aux jeunes de s'épanouir et de découvrir les spécificités des 4 heures culturelles du Cameroun. Je peux retenir qu'en société, il faut éviter toutes sortes de pratiques qui concernent le tribalisme et valoriser ces cultures et celles des autres. Ponctué par une belle ambiance, cet événement connaît une forte mobilisation de la communauté éducative et se déroule en présence des invités de marque, au rang desquels Armand Clodabanda, représentant résident de l'IAI Cameroun. Ce que j'ai vu ici m'a impressionné, la sœur même, la sœur principale même, était au-devant de la scène, celle qui a ouvert les manifestations culturelles et ça a été très beau. Il y a des manifestations de toutes les ailes culturelles du pays, ce qui est une bonne chose du nord au sud de l'est à l'ouest. Vraiment, je ne suis pas d'ici satisfait et très admiratif de cet immense travail que la sœur principale du collège Bénia Abba pour la jeunesse camonaise. Il est important de noter que la célébration de cette 11e édition de la journée traditionnelle se tient en prélude à la 57e édition de la fête de la jeunesse.